Musique 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 Bonjour J'espère que vous allez bien Moi très bien Je suis là pour Vous parler de 3 petites choses Et de conclure ce vlog On est le 5 mars Il y a tellement de choses dans ma vie Pour le moment Comme vous avez vu dans les précédentes parties Je vous avais annoncé ma grossesse Sauf que ma grossesse Au moment où je l'annonçais A changé de Enfin changé Elle La petite Est sortie d'urgence A l'hôpital Je ne sais pas si je voulais Je voulais du mot J'ai dû accoucher d'urgence Enfin j'ai eu une césarienne d'urgence Du coup voilà Je suis restée Une semaine à l'hôpital Et puis je fais les allers-retours A l'hôpital Parce que ma petite C'est une petite fille Est toujours à l'hôpital Pour le moment Du coup Je pars vers 9h d'ici Jusqu'à midi Et de midi Je reviens à la maison Manger un bout Et je retourne dans les environs de 2h Voilà Pour lui donner ses bibis Enfin Maintenant Voilà Pour m'occuper d'elle Quoi voilà Et Elle va beaucoup mieux Et Elle n'est pas loin de la sortie Et ça Ça fait du bien Parce que là Je commence à avoir un peu marre Ça fait Trois semaines Qu'on fait les allers-retours A l'hôpital Je suis fatiguée Je suis malade Ça peut l'entendre Je perds ma voix Excusez-moi Voilà Je suis fatiguée Malade Et Épuisée Totalement Mais Elle ne va plus traîner À rentrer à la maison Yes On espère Le plus vite possible Fin de semaine Au début de semaine prochaine Voilà Mais En attendant J'ai deux colis à ouvrir Il y en a Troisième Enfin Il y en a un qui va arriver aujourd'hui Voilà Je vais me parler De mes lectures En cours Et je vous prendrai Dans le nouveau vlog Du coup On va déjà ouvrir Le premier colis Je sais c'est quoi C'est moi qui les a Créant d'un dé Parce que j'ai offert Un cadeau à mon papa Parce que c'était son anniversaire Le 2 mars Et quand je lui ai donné Il m'a donné Très envie de lire Je me suis pris Un voisin Sexy Mais insupportable Il est trop beau Oh j'ai oublié Début de chapitre C'est chez Collection Romance Romance Passion C'est chez Bookmark Dans l'Infinity La collection Infinity Et c'est écrit par R L Mat Mat Je ne sais pas si Je ne saurais pas vous dire Si c'est un W On va vous lire un petit peu La quatrième de couverture On ne joue plus Hélène 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 Celui qui possède Autant de charme Qu'il manque de retenue Mais elle n'avait pas prévu De se retrouver Emportée Par son univers Heureusement Hélène Hélène Je ne sais pas comment ça se prononce A une stratégie Elle est déterminée A ne pas oublier Ce dont les mauvais garçons D'un côté Est capable Jason Lui Ne s'attendait pas A ce que La voisine Timide Passe en mode Rabot A cause de quelques Fleurs Impact 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 L'intérieur Il décide De la prendre Sous son aile Il ne tarde pas A remarquer Qu'elle Interroge A Merveilleuse Dans le monde Restait maintenant A Converte Hélène A tout Ce qu'elle A entré Entre eux Et bien plus Qu'un simple jeu Voilà Il a l'air Chouette Mais par contre C'est écrit Quand même Assez Il est beau Tout ça pour acolyte Pourtant Je les ai commandés Tous les 4 Ensemble Pour vous dire Voilà Le deuxième Gros C'est celui Que j'attends Avec pas Je suis Pris à passer D'autant Celui-là Oui Je ne le voyais Pas aussi Gros Toulou Qu'il est Qu'il est Trop beau Il a un petit Morflé Par contre C'est de Farah Anno Avec bon Un accent C'est chez Book Non c'est Blacking C'est Blacking J'en J'en ai entendu Du bon Enfin j'espère Regardez Que c'est bon J'aime beaucoup Alors On va lire On va lire la quatrième De courbe Il trouve Queen Une étudiante De West Université Qui se cache Derrière un bloc Féminin A California L'homme Leur gros muscle Et leur machine Elle déteste ça Alors qu'elle Apprend que son petit frère Intéresse à la fraternité Du campus Elles font Elles se font Trouver Ouai 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 Je ne sais pas Comment ça se prononce Une des figures Emblematiques De la maison Et en massant Les pires Représentés Qu'il Pervertit Les cadres West Est le quartier Le plus populaire De l'établissement Son arrangement Est tel qu'après Sa confrontation Avec Queen Il ne le pense Qu'à une chose Ajoute celle-ci A son tableau de chasse Il a beau être Fun et sexy Collection de groupies Qui vendraient Père et mère Pour avoir Dans son Leur lit La jeune fille Est loin D'être impressionnée Excusez-moi Mais Si elle Si elle accepte De passer Une nuit Avec lui Ce n'est pas Qu'une raison D'une moment Faiblesse D'ailleurs Le sport Faudra bien Têtre A l'auteur Car N'importe Importe la liste De ses coquettes Sa réputation Ne suffit pas A répondre Aux exigences De la Queen Queen A Queen Une autre Trop Mais aussi C'est plus qu'elle Le premier Enfin j'en ai déjà Beaucoup Et je me suis pris Tadadam C'est le premier Je ne suis pas fan De Jaspache Vous avez fort Fort rouge Mais c'est orange C'est la lumière C'est orange Mais il est trop beau J'adore Arthur L'épée Dans l'enclume La twist tell tell De Marie Marcue Chez H.A.T.Rose Et si Arthur N'était pas Destiné A être Le roi Du coup Il se présente Comme ceci On a Les Peppers Croque Il est beau C'est un Même moi Comme ça Un rose Trop beau Il est trop beau Et sur le Là il n'y a rien Voilà Et en chapitre de page Comme ça Oh Il me donne Envie de lire Voilà pour les Trois Petites Arrivées D'hier soir Ça On va jeter Et alors Je vais vous parler Ah oui j'en ai deux Encore à vous montrer C'est vrai Que je me suis pris A l'hôpital Il les vendait L'hôpital Du coup Je me suis pris Je me suis pris De Emma Green Pèse n'oublie Moi L'autre C'est Bien plus forte Que moi Voilà Je me suis pris Les deux Tom Il en manque Je ne sais plus Quel Mais voilà Hop là Alors Je suis toujours Dans Une lecture Qui est Hop A bouger Referme toi Ça fait un moment Que je suis dans C'est le tome 3 De Baby Random Je suis toujours Dans cette lecture J'annonce doucement Mais sûrement Comme je suis souvent A l'hôpital Je lis Comme un fifi Dodo Dans mes bras Du coup Voilà Je ne sais pas lire Parfois beaucoup Mais je le lis Et hier J'ai très bien lu Je suis très contente Pour le challenge A table Des indésirables Je crois que c'est ça Le renom J'ai commencé Donne moi Des ailes De Camille Versy J'ai Nisha Etc J'ai lu 48 pages Hier Je suis arrêtée Dans le plein milieu De la chépitre Voilà Mais c'était ma fille En premier Voilà Pour le moment J'aime bien Voilà Ici ce que je peux vous dire On va suivre Je ne sais plus Donc Calis Caletta Une essienne Qui a été malade Un week-end Il y avait une soirée C'est le début Parce que là J'ai vu 48 pages Voilà En fait Elle a été malade Ce week-end Où il y avait Une bonne super soirée Son copain Si j'ai bien compris Son copain A été à la soirée Et le lundi matin Il rupture avec son copain Il s'est passé des trucs A la soirée Enfin quand elle Elle arrive à l'école Tout le monde la regarde Et elle attend la pause Enfin elle reçoit des messages Il y a même des Partis avec des messages C'est ça Ce qui est chouette Aussi C'est Bien sûr Je vais vous montrer Il y en a plus Il y en a déjà un Ici Voilà Elle reçoit un message De sa meilleure copine Qui est pas dans la même classe Qu'elle Qui veut lui parler Et elle envoie un message A son ex aussi Enfin Son copain à ce moment là Pour lui parler Et pour savoir Ce qui s'est passé Et lui va rompre Avec elle Elle va lui expliquer L'histoire Enfin on sait pas Ce qui s'est passé On sait qu'ils rompent Ensemble C'est tout Voilà Je suis à 48 pages Et j'aimerais continuer Cette histoire Parce que j'aime beaucoup Pour le moment Ça se passe Ça se lit tout seul en fait J'ai eu 48 pages Hier Avec mon fille à bras Voilà Et j'ai envie de continuer Il est pas gros Je sais même pas Combien de pages j'ai fait J'aimerais bien avoir fini Au plus vite 326 pages J'aimerais bien le lire Très vite Parce qu'après Il faut que je continue Le livre de ma liseuse Pour avancer quoi Parce que là Ça fait un moment Que je suis sur cette Lecture Mais je sais bien Que pour le moment C'est un peu compliqué Quand elle sera Revenue Ça sera beaucoup mieux Je serais peut-être mieux Mettre à lire Voilà Parce que là Je fais les 13h Je reviens Le matin Il faut que je tire mon lait Enfin je tire mon lait À midi Enfin je vais Tous les 3h Tirer mon lait C'est compliqué Pour le moment J'ai une vie d'enfer Pour vous dire Ça fait 2 jours Que j'ai une vaisselle Qui est là Qui est toujours parfaite Voilà Mais Mais elle va bien Elle se comporte bien Dites-moi En commentaire Si un des livres Vous tente là Que j'ai pris Voilà Un de ces 3 là Moi Ils me tentent tous Enfin pour le moment J'ai beaucoup de livres Qui me tentent Dites-moi si vous l'avez déjà lu Et si vous en pensez quoi Sans de Je ne sais plus ce que j'allais dire On ne spoil rien du tout Vous juste Me dites vos pensées Si vous l'avez lu Ce que vous aurez pensé De cette lecture Et voilà Une relation sur Instagram Peut-elle changer notre vie ? Voilà C'est ce qui est marqué À l'arrière Là Ouais Et J'ai trop envie De me continuer Ce livre là Du coup Je vais vous laisser Je vais finir de déjeuner Et Je vais me recruter En entendant Que je finis De tirer Le lait De ma fille Pour tantôt Voilà Parce que là Il est 7h08 Ah oui Il faut que je me bouche le cul cul Un petit peu aussi Quand on vient me chercher à 9h Il est 7h08 Enfin 8h45 Quand on vient me chercher Du coup Il faut que je me bouche Mais j'ai ça avant Sur ce Sur ce Je vous laisse Je vous dis à bientôt Dans une prochaine vidéo N'oubliez pas De mettre un pouce bleu Un commentaire Un petit Enfin C'est ça De vous abonner Ça fera plaisir À moi Bien sûr Et sur ce Je vous retrouve Dans une prochaine vlog Et je vais essayer De vous montrer ça Cet après-midi Sur ma temps Un montant de pause En déjeunant En même temps Du coup Je vous laisse Et je vous fais Des gros bisous Et on se retrouve Dans un prochain vlog Bonjour Moutilicia J'espère que vous allez bien Moi très bien Aujourd'hui On est le 16 Le jeudi 16 mai Ouais L'année mai Je ne sais plus Comment on vit Je viens Je viens de voir Que le vlog Je ne l'avais pas terminé Et du coup Je vais le terminer Et vous montrer Les derniers chocs Que j'ai fait Parce que j'en ai fait pas mal Du coup Je vais vous montrer tout ça Et puis je vous parlerai De ma lecture en cours Je ne sais même pas Combien de vices J'ai à vous montrer Pas mal je crois Pas mal Pas mal De Trois Trois Là c'est Les quatre À la suite J'ai trop envie de les lire J'ai pas mal de livres Voilà Du coup on va commencer Je me suis pris Le tome 2 De la suite Que j'ai lu Game La faucheuse J'ai l'impression Qu'il est plus gros Que l'autre Il fait 500 Ah non 389 389 389 Et le tome 1 Il faisait Ah oui il est plus gros Ça c'est le tome 1 Et ça c'est le Tome 2 Voilà Ils vont trop beau Maintenant je ne sais pas S'il y en a d'autres Voilà Le tome 2 Il vient de sortir Du coup voilà On voit qu'il est plus gros J'ai trop envie De lire le tome 2 Parce que J'avais trop envie De savoir la suite Ici C'est Je lis le tome La résumée du tome 1 Parce que je ne vais pas vous lire Le tome 2 Je n'ai même pas lu La quatrième couverture Pour moi Pour vous dire Et alors vous avez Le jaspage aussi Ah ben là Vous voyez il n'y a pas De jaspage Là il y en avait Et là Comme ça Voilà Et du coup Le tome 1 C'était Hélène Et Léa Tu as surgi Dans ma vie Tel qu'un feu Dévorant Sur tout mon passage Je sens en moi Cacher au plus profond De mon être Le sombre secret Inavouable Mais sachant Que j'aime Par-dessus tout Le jeu malsain Si tu oses Si tu oses Me refuser Ton secret Je te l'ai Expipéterai De ton esprit Brisé par le sien Et à la fin Je posséderai Ton corps Et ton âme Tout entière Voilà Et du coup Je n'ai même pas lu Le résumé du tome 2 Je vais le lire Après La vidéo je pense Comme ça je verrai bien Après J'ai pris Celui-ci Check Match J'ai Addictif C'est de Ceci Tal Je ne sais pas Comment ça se prononce Voilà Ici Une partie Mes règles Ma victoire Andrea Dalla Rosa Et le fils D'un patron D'un patron Parrain De la mafia Cilicienne Et Lucie Kulingan Je ne vais pas vous dire le nom La fille d'un diplomatique Écorset Assisté Entre eux La guerre est déclarée Mais chacun Chacun a besoin d'autres Pour servir De la propre cause Et de leur fil d'aiguille Il se retrouvera à faire S'embrer De Collabore Lorsque tous les Petites échelles Donc le prix à payer Et leur propre vie Andrea Et Lucie Ils vont essayer De se manipuler De s'approviser De se séduire Jusqu'à où ira Ce jeu dangereux Des personnages lumineux Et une histoire intense Voilà J'aimais bien Ça fait un peu échec Je ne sais pas Mais non Je ne sais pas Ça fait bizarre quand même Parce que c'est des jeux d'échec Et ça ne parle pas d'échec En fait Voilà J'aime bien beaucoup Parce qu'il y a un coup de balle Là J'aimais bien Le livre Après Celui-ci Que j'ai craqué hier J'ai eu trop beau C'est du coup Sors 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 Rony Sous De Manon D'Oma D'Oma Tsun Blacking Et eux Ils ont toujours des beaux bazars Encardiste Ça la quatrième couverture et je crois que c'est un premier tome qui est décidue des simulsions et là mes rêves excusez moi mais mais je rêve de la jeune bretonne breton ont toujours été populaires d'aventures et d'amour passionné fille unique de barcon de norvège elle aurait dû emmener les existences luxureuses mais la ruine qui emmène à emménage sa famille un anentis un anentis c'est un espoir de faire d'une de simple monnaie d'échange son père cèbre sa main à son compte aussi du dieu que détestable harry du démar du dur marin c'est les noms au fait un malgré les dissinuations donc en danger de mariage arrangé c'est un marrage arrangé mais j'aime beaucoup je vais pas vous parler plus parce que voilà ce que le résumé est long sinon ça va être célèbre un couple prendre la mer direction flûte le conte de son ça va être un peu et je sais même pas histoire romantique c'est une romance romantique voilà après ça j'ai craqué un peu pour à cause de tout le monde tout le monde est en train de le lire de l j chen backroule crousse crousse avec le z il est à la fois au pire des cauchemars et au plus grand fantasme j'ai collection hache quoi par colline voilà c'est quand même bien épicé du coup ici il est à la fois au pire cauchemars et son plus grand fantasme lorsque le bateau de croisière s'allonge du rive soit s'éloigne du rivage tesla tesla réfléchit très sérieusement à sauter à la mer tant pis pour le requin et autres monstres marin qu'elle imagine ça devrait toujours mieux que de passer dix jours coincé avec cruche cruche il est hérésité chéri et leur petite ville le médecin d'adulte à tout celui qu'elle ne veut s'empêcher de résister et de son corps et tout son coeur celui qu'elle ne pourra jamais avoir elle qui est considéré comme la raté et la traite du coin depuis son adolescence pourtant elle ne peut s'empêcher de prendre dans ses yeux bleus de vouloir découvrir le feu et la passion qu'ils semblent cachés sous le fa une faca fattache trop lisse et si c'est intense loin de tout loin des familles de la part loin de la chance unique et l'océan peut être pour cruche et on était si à tennessa de découvrir ce qu'il qu'elle mène passion pourrait bien brûler entre eux voilà il est très beau pour moi je toujours dans le challenge à table de les indes et je ne sais plus comment le nom et je suis déjà en retard du coup j'avance en ce challenge avant de dire tout ça après j'ai pris un petit manga cpd manga je sais pas ça se dit à l'envers je crois que c'est un manga mamie adoré de chukko unura chez le renard doré j'avais commencé mais je le recommencerai parce que j'ai pas le démas voilà je l'avais acheté chez club le truc j'avais commencé en attendant mon copain revenait et ça se présente comme ceci le petit dessin voilà du coup je vais essayer de lire ça très vite pour l'avoir en plus voilà et ici vivre l'expérience paisible dans le japon des années 80 une une et kumi sont inséparables ses grands-mères et sa petite fille sont même les meilleurs amis du monde elle adore passer du temps ensemble à jouer à discuter à cuisiner et à savourer les moindres attentions de leur quotidien avec l'attention la tendresse et la complicité conflit reconformer confortement j'ai peur que ce que c'est un tour 1 que la suite la grand mère nous quitte j'ai un peu peur ou ça a descrit de souvenirs d'enfants des autrices très précieux tranche de vie ouais ça a l'air très chouette et a l'air très marrant aussi beaucoup grand nef voilà je tente le lire très bientôt mais j'aimerais bien finir mon livre aussi le lire après après je me suis pris celui ci est trop beau tout le monde en parle pour le moment j'ai trop envie de le lire voilà regardez ça je savais même pas pour ça mais c'est même à l'arrière je sais même pas si des dessins dedans non non il n'y a rien dans les trucs je vais pas vous prononcer le nom je voulais c'est chez j'ai lu et ici sérieux tu ne vois pas le problème cette amitié n'a rien de normal tu sais quoi j'en ai marre d'essayer de rivaliser avec ça il est grand temps que ça tu choisis nous tchèques 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 ne fait pas ça c'est elle ou moi brenda dan et nathan donne son nouveau quartier de baldeck un célèbre équipe de foot américain sont inséparables depuis l'année des années amis juste amis vraiment lorsqu'une soirée un peu trop arrosé un contraire à prodrant jusqu'au prochain super walk qu'ils sont en couple et aventure sur le terrain glissant voilà est ce qu'ils sont en couple en couple il me tente beaucoup aussi j'avais envie de regarder dans le challenge si je peux pas le caser à la pèse d'un autre livre voilà et un autre que j'avais flashé dessus je sais pas si je connais pas mais le les quatre phrases que j'ai lu m'attendait bien il est très beau regardez ça je n'ai pas encore montré à 4e nous enfin la couverture mais regardez c'est bon c'est celui-là vers vénézius papillon de nuit il était sa lumière elle dit dit pitté ses ténèbres c'est existe prix mais je sais pas non je sais c'est india c'est india voilà j'aimais bien papillon de nuit j'aime bien et un agrandi au coeur des bas quartiers de comme d'annes dans la misère la plus profonde oppressée par la rage qui rentre en lui il se noie dans la violence et d'ici de reprendre sa vie en main il part s'installer à huit nous je sais pas comment ça se dit mais la pauvreté est endémité et s'écarte de la richesse se sert de secret déjà j'avais lu ça j'avais adoré la pauvreté on est beaucoup dedans parce que j'aime beaucoup j'aime bien la rose aussi et voilà après isabelle est une jeune fille une usée de millions scolaire élève à venir tout tracé qui étouffle pourtant au milieu d'un des bouchages d'appart et d'égepiziterie prisonnière de ce cas caran elle n'a qu'a aidé de en tête sont libérés leur rencontre va vancer leur destin bien que tout oppose une attirance irrésistible envoûté à part ses propres démons et tannes entame une lutte enchère née contre les sentiments d'isabelle sont pour lui tel un papillon de nid elle vit vivre vol au dessus de la flamme des faits ou des côtes de son existence quand le timbre le timbre de la lumière s'entremêle quel espoir reste-t-il joué avec le feu ne risquait il pas de se brouiller les ailes et c'est un roman une romance suspense et alors j'avais vu dans le fond je sais pas si vous allez voir la marque 2 de marque page collection à découvrir à l'intérieur du coup je me c'était quoi mais je viens de découvrir je pense que c'est ça ça c'est deux marque pas je pense j'ai un doute mais pour moi c'est un marque pas mais il n'y a rien à découper et du coup derrière et le deuxième marque page il est là regardez ça mais j'ai vraiment pas envie de couper une marque page quoi même c'est pas le même pas du tout là on voit un couple j'avais pas vu j'avais pas regardé franchement j'ai pas découpé marque page pour moi c'est des marques pas je me suis pas sûr parce que je les feuilletés il n'y a pas de marque page dedans du coup c'est quand écrit assez gros gros petit mais j'aime beaucoup mais je vous ai pas tout montrer il me reste à vous montrer par contre je sais plus le thomas dans le 2 1 2 3 4 je me suis pris parce que je ne les avais pas encore lu et comme les avers en poche mais je me suis pris du coup c'est de je sais plus vous voyez bien les tomes un deux trois et quatre deux briques bris des chi je sais je me prononcer enfin si je le prononce ton mais j'avais trop envie de me les faire parce que voilà et je trouvais pas chaque fois il m'en manquait un et du coup j'ai demandé la dame elle les a été voir à l'arrière et elle a trouvé toute la collection du coup je les ai pris directement parce qu'ils sont pas donné non plus 8,95 ils sont tous à 8,95 ouais et du coup je me dis que pendant l'été je pense que je vais me faire les quatre voilà à l'intégral je vais peut-être lire le premier puis et se mettre un livre lire le deuxième mais il faut que je le dise cette année obligé cet défi c'est de lire cela cette année voilà pour tous les achats je sais pas si vous arriverez vous montrer voilà pour tout ça après je vais vous parler de ma lecture en cours est presque terminée j'aimerais bien le terminer ce week-end au gros max voilà baiser de velours tome 1 de sonato l'eau le tome 1 je suis bon je lis en liseuse parce qu'il est tellement lourd qu'avec la petite chapitre 55 ça fait 399 il fait 547 voilà bref 100 je dirais 180 pages un truc comme ça du coup j'aimerais bien le terminer il me reste cette partie là à lire j'aimerais bien le lire au plus vite pour le terminer il y a le tome 2 à lire aussi il est plus petit le tome 2 mais j'ai repris une passion que ça fait un moment que j'adore enfin que j'ai envie depuis très longtemps de refaire mais avec la petite c'est très compliqué mais j'ai fait un bien sûr c'est pas dans celui-là je les fais je crois non c'est pas dans celui-là je crois bon je me suis remis au coloriage j'ai entamé celui-là depuis hier voilà je suis pas fan de la peau mais il est très beau quand même mais j'ai fait mais je ne sais plus dans lequel ah c'est dans le stitch en fait j'ai bon celui que vous avez le grand classique numéro 10 voilà j'ai le grand classique numéro 2 je savais même pas que c'était le dieu pour moi c'était le 1 non c'est dans le stitch et le portrait voilà et hier j'ai fait celui-ci voilà enfin pas hier avant-hier en un jour je l'ai fait celui-là et j'avais fait il ya très longtemps je trouve au crayon mickey voilà maintenant il faut que je continue pour avancer les autres ah oui il y avait celui-là aussi que j'avais entamé là les ailes n'étaient pas la bonne couleur voilà dans ceci j'en ai déjà fait trois je crois déjà ça ouais je crois qu'il y en a que trois voilà je suis très contente de celui-là celui-là je sais pas comment j'en avais fait j'en avais entamé un ou alors je ne sais même plus c'est quoi 56 et que je n'achète pas tic et tac non c'est pas non c'était adès c'est celui-là mais là je crois que j'avais raté je crois que c'est ça qu'il y avait un problème que j'avais arrêté faudrait que je voie voilà et c'est peut-être le continuer voilà je pense qu'il y avait rien d'autre de fait dans celui-là il faut bien que je le continue aussi et voilà pour tout ça je n'ai rien d'autre à vous parler je continue aussi le luxe que j'ai eu à mariette il faut que je continue absolument aussi pour avancer dans mon challenge voilà le suivant comment gueuler il faut que je rajoute ça dans ma page voilà mais je vais tout scanner pour les remettre dans mon téléphone comme ça je les ai et voilà j'espère que ce vlog vous aura plu je sais qu'il est coupé en plusieurs petites parties je vous ai pris à la maison je vous ai fait vous la verrez avant cette partie ci mais voilà j'espère que ça vous plaît en plus il y a eu beaucoup de changements à la maison j'essaierai de remonter une fois à la maison pour vous continuer à vous montrer un petit peu l'avancée de tout ça comme ça nous aussi on a des petites vidéos de l'avancée monsieur travaille beaucoup pour le moment dans la maison comme il est en congé paternité voilà il profite et le dimanche et sa fille enfin dimanche sinon parce que enfin dimanche il va profiter de sa fille aujourd'hui c'est la journée la plus longue pour lui parce que il va faire faire des toutes les remorques qu'il peut parce que doit mettre au conteneur parce que ça coûte cher de prendre un je sais plus comment ça s'appelle mais enfin soit du coup il va faire une ou deux remorques avec mon papa puis j'ai un autre ami qui vient avec lui déposer faire aussi une ou deux remorques parce qu'en fait ça peut plus autant de je crois que c'est d'être deux tonnes la tonne une tonne ou deux tonnes par véhicule du coup c'est très compliqué ça va très vite les gravats du coup on essaie de faire avec plusieurs personnes à la fois comme ça ça avance aussi il faut retour tirer pour savoir refaire voilà on vient nous faire le toit le début du mois prochain ça sera fait puis on va s'attaquer à l'électricité tout ce qui est électricité puis on va s'attaquer au tuyau d'eau pour la salle de bain parce que là on n'a toujours pas de on n'a encore rien pour la salle de bain la cuisine aussi tirer tout ce qui est pour la cuisine comme ça quand tout est fait oui il y aura plus à plafonner quand ce sera plafonné mais on pourra carreler enfin il faudra la chape puis il faudra carreler et ce sera beaucoup mieux on avance on avance il faut avancer tout doucement mais ici on attaque il a tout cassé la salle de bain parce qu'il faut on va agrandir la salle de bain parce qu'elle est trop petite là on va l'agrandir il faut casser encore un mur pour faire un WC qu'on va le mettre à part voilà il faut ouvrir on va retirer une fenêtre pour faire une porte coulissante pour le jardin on a beaucoup de trucs à faire voilà j'espère que ça avance et ça avance parce que j'en peux plus il faut qu'on part d'ici surtout et trouver autre chose pour le monde c'est très très compliqué il faut toujours un il faut pas les où il faut pas les animaux où il faut que j'aille à comment dire une personne de confiance voilà et ça c'est très compliqué ce que plus personne veut me faire enfin ils ont confiance en moi parce que mon appart ici c'est grâce à mon papi que je l'ai et il a été garant c'est ça un garant pour celui-ci et j'ai jamais de problème il n'a jamais eu de problème je paye en temps et en heure de toute façon voilà mais voilà et mon père ne veut plus il veut pas de garant parce que j'ai mon âge voilà c'est pas avec moi qu'il aura des problèmes mais enfin souhaite m'attendu non plus ma mamie elle est mitigé voilà sur ce ben voilà je n'ai rien d'autre à faire je n'ai rien d'autre à vous dire je crois que je vous ai tout dit je profite la petite elle dort encore elle doit se réveiller parce que le biberon c'est 9h il est 9h10 là où vous voyez de bord c'est 9h08 exactement mais il va plus traîner à se réveiller du coup moi je vais vous conclure le vlog ici je vais aller le monter pour essayer de vous le mettre ce week-end j'espère croisons les doigts que j'arrive ou pour le week-end prochain gros max voilà sur ce je voulais j'espère que le jeu vous plaît toujours quand même même si c'est des cousu voilà sur ce je fais vous mettez si vous voulez bien mettre un pouce bleu un commentaire de vous abonner si c'est pas déjà fait ça me fait plaisir et comme ça vous avez en temps et en heure les vidéos parce que pour le moment je suis très très rare pour mettre les vidéos parce que avec la petite c'est compliqué mais ça commence à aller mieux je vais pouvoir commencer à remettre les vidéos plus souvent voilà sur ce je vous laisse et je vous fais des gros bisous et on se retrouve dans un nouveau blog bye bye tout le monde bonjour mais tous les seuls j'espère que vous allez bien je viens ouvrir un nouveau blog avec monsieur ou dit qu'il beau mignon comme ça on est lundi 22 avril vous entendez justement la poupette juste un côté il faut que j'allume la caméra pour qu'elle pleure bien sûr voilà et bien monsieur ou dit et mon amoureux d'aujourd'hui du coup on va vous présenter tout ce que j'ai à vous tirer à vous parler à vous montrer mais en vendant je fais pause et je m'occupe de la mise qui pleure juste à côté je reviens me revoilà du coup je voulais vous montrer quelques trucs enfin pas mal de trucs je vous parlerai de mes lecteurs où il n'y ai pas pris mais c'est pas grave j'ai commandé sur une tête je ne sais plus si je vous l'avais dit d'un prix c'est dans le blog faut que je regarde j'avais commandé sur vintage j'ai eu un petit souci de de livraison en fait j'avais commandé et on me dit qu'ils sont arrivés à mon dépôt enfin c'est marqué arrivé il fallait les rechercher du coup je sais ce que je fais et en fait il est arrivé où la dame enfin où la dame avait déposé le colis en fait ils avaient scanné les les étiquettes deux fois en fait donc quoi il est arrivé du coup il ya eu un petit souci du coup avec la dame de vintage celle que j'ai commandé très très gentil franchement merci beaucoup à elle je sais bien qu'elle passerait pas par ici mais elle a tout fait pour m'aider voilà et du coup je les ai reçus plus tard que prévu mais ils sont arrivés c'est le principal du coup je me suis pris le tome 1 ce qui nous consume ici c'est fashion week-end à paris de cantine jarnot le tome 1 le tome 2 qui est fashion week-end à londres voilà et le troisième il a l'air petit le troisième fashion week-end à merlin berlin il tente trop envie de les lire voilà pour les trois livres de vintage et sont très entre bon état il n'a qu'un qui a eu un petit souci là ce truc que je lui ai dit c'est qu'ils n'étaient pas bien emballés voilà juste les emballages parce qu'ils ont morphe et dans le je suppose que c'est de eux ils ont pris des petits coups partout voilà mais je suis très contente de les avoir récupéré voilà hier oui on a été au marché je sais plus le nom exactement un jour de brocante de l'if en fait et du coup je suis arrivé là bas et moi je me dis bon je veux rien acheter parce que souvent c'est souvent des vieux livres souvent il n'y a pas de romance mais j'ai rencontré une dame très gentille je lui ai acheté trois bouquins j'en ai pour 15 euros pour trois bouquins 15 euros du coup je vous montre tout ça mais avant ça quand je suis arrivé et je suis tombé sur ceci la pédagogie mon test souris à la maison de ma petite famille celine santigna avec vendu la cache voilà 200 activités de 0 à 12 ans je l'ai eu pour un euro au lieu de 9 95 qui marquait derrière de moi voilà voilà et on a eu une petite moi c'est pas de là mais c'est une autre c'est de la librairie assis api distra c'est une autre on l'a pris en partant en fait on n'avait pas vu qu'il y avait des marques pages du coup on l'a pris mais ça c'est pas avec ce livre là du coup celui-ci je les paye un euro et il ya des petites activités comme ceci qui me tente beaucoup créer un ré et un trap rêve voilà on voit ici tout ça et ça partir de neuf ans vous avez ici l'âge est plus ou moins excusez moi je perds ma voix combien de temps vous mettez du coup ici c'est six ans et plus entre une demi heure une heure voilà et vous avez à chaque fois les âges sur toutes les pages lâche le pas l'âge est en couleur comme ça on voit encore mieux et voilà du coup il me j'ai pris parce que c'était un euro franchement voilà du coup voilà avant ça la semaine passée dimanche j'ai été à une brocante à nivelles là j'avais acheté des mousses mousse qui s'emboîtent pour ma petite crevette qui est juste là quand elle me fait mal avec ses pieds et qui parle avec son koala que je vais au faire voilà et du coup mariette la marraine de ma petite princesse à l'âme à acheter des livres et elle a trouvé celui là pour moi en fait elle me l'a offert il s'abait dans le dans les pas de valérie une saga si enfin c'est sur netflix voilà elle m'a demandé si ça m'intéressait du coup en lisant un peu le résumé pourquoi pas il allait bien qu'est ce qui a mon coeur tu prends l'attitude elle est fatiguée mais elle veut pas s'en donner il a discuté quand quoi du coup valérie romancière valérie aime les belles histoires d'amour valérie a trois amis lola karma et n'est n'est là n'est ça mais là je peux comment ça se prononce compliqué et insu inséparable les jeunes matrice ma brille l'air et ça rencontre tout vraiment touche surtout leur histoire de coeur et le sexe valérie commence à s'ennuyer dans les bras d'adrien lola c'est s'éclatent avec ses amants qu'elle collectionne ram carmen et son collègue de bureau se tourne autour mais n'est ça elle elle vient enfin de rencontrer quelqu'un paris est drôle et vif et pitiante et ça passe aussi vite qu'une soirée entre filles voilà et alors c'était et ça c'est même pas que les maisons d'étudiants par contre archi poche archi poche je ne connais pas cette maison d'étudiants mais en lisant le résumé me tente bien du coup voilà dans la brocante nivelles et j'étais bien content monsieur a commandé des dans des 360 jours disney et la dame a mis un petit cadeau dans le colis et le petit cadeau c'est le renard et la cigogne le petit secret fable de fred multi et alexandra jardin chez achète jeunesse voilà je lui ai liré à la petite crevette et j'aime beaucoup les illustrations voilà parce qu'on lui a acheté des monsieur madame et les trois cent soixante cinq jours disney je vous les ai montré parce que je sais pas où les amis monsieur à la bas je sais que je voulais montrer voilà et du coup je vous parle maintenant de ce que j'ai été hier dimanche qu'est ce qui a mon coeur on a été cet amont c'est dans une petite seule de sport très sympa moi d'abord je me suis dit que là j'allais aller peut-être pour rien mais que voilà j'allais accompagner ma chère amie et du coup en arrivant ben j'ai trouvé ce livre là j'étais bien contente moi je me suis dit bah si je trouve déjà un livre je suis bien contente et et puis je me dis peut-être que je trouverai pour elle voilà c'était des gens qui lisent et qui revendent leur collection enfin leur livre voilà et je me suis dit c'est rare quand j'ai trouvé de la romance là bas souvent c'est de la fiction du des bd pour des bd j'ai pas regardé parce que 10 euros la bd je trouvais ça très cher ou 6 je trouvais très cher pour ce que c'est et alors il y avait tout ce que si vous comment dire plein de choses qui m'attire pas voilà voilà dans tous les pays et du coup j'ai ma chère amie qui avance avant moi ce qu'elle avait déjà claqué je crois non je crois pas enfin soit elle oui elle c'est l'horreur et des livres horreur il y en a partout sur plein de sens elle est en train de discuter avec son corps et du coup elle me dit ça c'est pas pour toi celui-là là quand l'a vu cette illustration je vais dire il est beau moi la courteur m'a flashé dessus il suffit d'un peu de poussière d'étoiles de fv st je sais pas comment ça se dit voilà il est trop beau et en plus c'est un toc toc je pensais pas et elle me la dame elle est très gentille aussi et elle me dit son parc et elle me dit qu'ils sont signés du coup signe du coup moi je lui manque le prix et en fait je le prends sans rien à regarder sans quatrième de couverture je connais le nom parce que j'ai acheté je lui ai fait j'ai déjà lu un lévidel je crois j'en ai plusieurs dans ma palle que je sais que je vais adorer et quand je suis rentrée je me suis plongé enfin plongé regardez dedans et du coup je vais vous montrer tout ça du coup on va retirer ça du coup il se présente comme ceci j'avais vu ça en ouvrant juste là il est trop beau et j'avais juste ouvert parce que je voyais que dd enfin ça se présente comme ça les chapitres et elle m'a dit qu'ils étaient il était illustré et oui en fait oui illustré j'ai vu une ou deux photos dedans mais je vous les montre plus tard alors le côté je sais plus c'est le même ouais c'est le même l'avant et l'arrière c'est le même et du coup je l'avais pas déshabillé parce que voilà là bas je ne suis pas dit que voilà du coup je l'avais ouvert que comme ça j'ai vu que ça et du coup quand je suis rentré quand je les déshabiller regardez cette beauté mais regardez cette beauté il est trop beau regardez ça et du coup là il est marqué il suffit d'un peu de poussière d'étoiles pour éclairer notre chemin merci d'avoir illuminé la mienne il est au prix de 25 euros et je lui pour 5 euros j'ai gagné 20 euros dessus voilà et du coup après comme elle m'a dit qu'il était signé j'ai regardé en rentrant et oui en fait il est signé à son nom bien sûr moi je suis très contente je passerai son nom par exemple voilà regardez ça fait il a des petites illustrations et elle m'a elle nous a laissé dedans les trucs qu'elle avait reçu avec elle a eu un marque page comme ça il suffit le titre du livre et alors une autre avec des personnages du coup on a eu ça qui était dedans et alors elle a laissé les cartes qu'il y avait des cartes il ya ceci il suffit d'un peu de poussière d'étoiles pour éclairer notre chemin merci d'avoir illuminé la mienne j'adore alors la phrase et après il y avait celle ci que vous retrouvez au début du je veux commander alors devant et alors mais c'est là je la trouve trop comme trop belle voilà du coup je suis très très contente d'avoir trouvé ce livre écoutez je reviens je m'occupe d'elle et je voulais la quatrième couverture me revoilà avec du calme j'espère pour un moment du coup je vais vous lire la quatrième couverture benny king n'est plus le même depuis que ses rêves sont partis en fumée de l'homme combatif et le joyeux qu'il a été heureux restant que des centres qui aident et extrait à présent associé la société d'une cabinet d'agence pour sportifs il ne fit que pour son boulot adriana adrienne luxy se fait une joie de passer les fêtes avec son père revend d'intergrés université de calteche pour devenir généreux généreux en archopatial à l'occasion parfaite de découvrir à de quoi pourrait ressembler sa nouvelle vie alors qu'il retrouve celui qui a toujours fait battre son coeur ils se confondent avec le king froide amère blessé un instant amé moins un grain ne comprend pas la baisse a baissé les bras il croit toujours au miracle de noël et surtout il croit aux étoiles qui cernent et brillent cette année si elles ne deviennent lui accorder une un seul vœu il serait celui de rentre le sourire à kine et il en est persuadé parfois tout ce dont il a besoin c'est un peu de poussière d'étoiles voilà il me tentait vraiment quand j'avais je vais choisir une nouvelle lecture et quand je suis rentrée j'avais envie de commencer celui-là mais je ne peux pas il fallait que je commence celui du challenge à table du coup voilà je vais devoir m'arrêter plusieurs fois je suis désolée du coup je suis trop contente de la voir me revoilà elle a du mal à s'endormir c'est pour ça du coup je suis très contente de la voir je le répète mais voilà après j'hésitais à prendre deux autres enfin un qui me tentait il me tente depuis très très longtemps il est dans mon dans ma paix enfin dans ma paix depuis un moment et j'avais qu'un gros bien sur moi et la dame quand elle a sorti quand je vais payer celui-là j'avais 5 euros que j'ai su lui donner mais quand je j'ai vu sa petite caisse elle n'avait pas beaucoup de billets n'aurait pas su m'échanger mon billet de 50 du coup je me suis dit ça sert à rien je peux pas le prendre elle n'aura pas pour me le rendre et du coup j'ai enfin j'ai jo m'a dit oui je c'est le jeu c'est l'échangé du coup il me l'a échangé et du coup je me supprime ce qui me tentait beaucoup depuis très longtemps mon boss ma famille c'est l'un mon noël pourri et moi de lini et van chez publishing c'est ça publishing et longtemps qu'ils m'attendent beaucoup voilà du coup j'ai le marque pas et celui-ci aussi a été signé à son nom et elle l'avait elle le vendait 5 euros aussi je crois qu'il y avait la date mais non voilà du coup ils m'attendent beaucoup et il sera lui aussi voilà et parce que celui-là il mettait dans ma paille d'achat on va dire ça comme ça et j'hésitais toujours à le prendre je sais pas pourquoi mais voilà parce qu'il a le prix aussi ils ont pas donné non plus je crois que c'était une autre 25 euros celui-ci j'ai pour 5 euros du coup voilà et du coup celui-ci moi les noms c'est compliqué signa son travail par dessus tout son nouveau patron sexy et un peu trop autoritaire pourtant pour ça autant après une période de chômage qui n'est qui s'en finit plus elle sait tout ce qu'elle lui doit alors que il existe d'elle un nouvel en compagnie de sa famille pour compenser un une bord bord qu'elle a commis et elle pourra pas refuser même si la famille est vraiment 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 le pire de l'univers taux et un stratiniaire froid et en ronc gant lorsque son regard dur se pose sur les sianna signa il peut qu'elle intègre un i immédiatement mais il n'a qu'une seule règle de jamais jamais toucher les employés un problème s'impose pourtant quand résister à son regard pétillant à ses courbes et ceux d'armes et ses fiches trucs de noël plein de paillettes qu'elle dépose autour partout autour d'elle et ça ça va être compliqué une vraie torture surtout qu'il doit passer plusieurs jours en compagnie de cette de moi dans demeure de familial il est glacial elle est le feu tout oppose et pourtant entre eux l'étincelle vont briller l'étincelle et surtout ce foutu paillettes de noël j'aime bien voilà et en plus il est en très bon état et ça c'est encore mais voilà je suis très contente de me l'avoir pris pour 5 euros et le dernier qui me tentait bien aussi enfin je suis là je l'ai regardé en dernier parce que c'est une maison édition que je connais pas haute ville je crois que j'en ai une ou deux de lille de cette maison d'édition je suis pas très très sûr et comme j'aime bien la période de noël enfin je trouve plus si gay que quand j'étais enfant je trouve que chez nous elle le noël un peu perdu mais j'aime bien me retrouver dans les livres du coup je me suis pris christmas actusie actusie je sais pas comment ça se prononce et j'adore la couverture de jonah boulou boulouri chez haute ville comédie romantique c'est une comédie romantique là aussi j'ai payé 5 euros à la place de 18 50 qu'il ya le prix derrière pour ce que je vous le dis hein et il me tentait bien ceci n'est pas dédicacé il ya rien ceci ya rien du tout le temps voilà il ya rien de spécial et du coup en lisant la quatrième de couverture je trouvais être un peu chouette pour lui et et pour attend pour lui elle est parfaite mais elle sort avec son meilleur ami quelques jours avant les fêtes de fin d'année nick perd son presse perçu perçu et on le tape derrière côté dans le cabinet d'avocats de ce et de ce voie contrainte d'accepter un travail du père nouvel dans le centre commercial il rencontre alors elle adorable petit garçon de quatre ans qui souhaite pour nouvelle que sa mère sarah soit à nouveau heureuse assez de pleurs son mari disparu il ya trois ans auparavant a tiré à attendri nick décide d'organiser un rendez-vous attendez j'essaie de remettre l'attitude le rendez-vous entre sarah et son meilleur ami qui est célibataire matt al mais lorsque ça elle fiche prenant place de plus en plus important dans la vie de nick celui ci se rend vite compte que le bonheur n'est ce et sarah et matt pourront pourrait bien lui briser le coeur comme indiquant un petit lisi mais va dire les iran reconfortant par les fans de l'offre actue ici voilà il a l'air trop chouette voilà voilà pour ça voilà pour mes achats que j'ai fait hier voilà j'en ai eu pour 15 euros j'ai pas abusé vous avez aussi le vidéo que je monte après que j'essaie vous insérez mercredi des achats que j'ai fait de la semaine passée voilà et du coup on va vous parle je vais vous parler de parce que j'ai déjà 22 22 minutes que je vous parle de la dernière lecture terminée et la lecture que je commence j'ai commencé hier soir mais avec un petit crevette c'est un peu compliqué vous pouvez l'entendre j'ai terminé gamme le croque mitaine de charles esti comme ça de aussi ou garci j'ai adoré cette lecture j'attends absent à pap up absolument le tome 2 qui doit arriver et j'ai ma mère qui cache les bonbons je sais que je vais chez enfin soit je peux pas trop vous en parler je sais juste de vous dire qu'il ya beaucoup de sujets très 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 dangereux n'hésitez pas à regarder avant parce qu'il ya quand même de la violence physique psychologique lagage cru mention de trafic d'enfants mention des kidnappings meurtre et tentation de meurtre scène caractérière sexuelle explique sif et accès et accession sexuelle franchement moi je l'ai adoré je ne me suis pas mis parce que je sais que c'est beaucoup de tabou certains trucs mais voilà je les adoré j'adore le tombe 2 avec un passant qui doit sortir bientôt mais j'ai pas pour trop vous parler parce que c'est assez explicite c'est un genre de mafia avec une jeune fille qui va tomber amoureux du mafia enfin c'est des croque mitaine c'est assez il ya beaucoup de choses du coup voilà et je vais peut-être vous lire juste la quatrième de couverture en tout cas moi je l'ai bien aimé j'entends avec un peu sans que le tome 2 c'est bien tout ce qui est le truc que je vous ai dit n'hésitez pas à aller le lire et il est là et tu as surgi dans ma vie tel qu'un feu dévorant sur mon passage c'est là c'est vrai parce qu'en plus il ya un histoire avec elena en fait on va la suivre elle va arriver dans le croque mitaine elle va se faire kidnapper enfin un peu kidnapper enfermée et je vous laisserai suivre la suite et je sens en toi cacher le plus profond de mon être un sombre secret inavouable là aussi un long secret qu'on la découvre que à la fin franchement je suis resté sur le cul c'est pour ça que je veux le tome 2 très vite mais sache que j'aime par dessus tout tous les jeux malsains et des jeux malsains voilà je vous le dis si tu oses se refuser refuser des secrets je lui expliquerai de ton esprit brisé par par des siens et à la fin j'ai possédé ton corps ton âme et d'éternité voilà du coup il ya une sombre histoire et je voulais se découvrir je peux pas vous en parler plus parce qu'il ya tellement de trucs que je peux pas dire ici parce que voilà c'est assez cru tout mais j'ai bien aimé l'histoire de cette jeune fille et voix et en plus il est très beau voilà enfin là les toussons et l'attel le feu et le gérard je sais pas si vous allez voir là quand vous lisez comme ça je sais pas si vous allez voir on dirait que c'est des taches d'eau en fait voilà on dirait que ça ici on dirait que des taches d'eau que c'est pas la couleur c'est juste des taches d'eau qu'on a fait comme ça voilà enfin soit le tome 2 il chaud plus quand il sort je sais qu'il est vert et jaune du coup je suis content de l'avoir lu et vite le tome 2 et pour le hier j'ai commencé j'ai lu 20 pages voyez j'ai pas vu j'ai lu baiser de velours tome 1 de sana taylor l'attelant je sais pas par contre les médecisions voilà je l'avais acheté au salon du livre au salon de la romance en mars je crois que c'est début mars je pense il est dédicacé le 23 voilà le 23 du 3 le 23 du mars voilà il est dédicacé j'avais eu plein de goodies avec j'ai eu le marque page avec voilà et ce livre est une particulier assez bizarre je vous montrer je vais d'abord vous montrer ici vous voyez les pages sont blanches ou beige mais ici c'est l'inverse les pages sont noires et l'écrit est blanc et il est enfin des dessins vous avez à chaque fois des petits trucs n'ont pas de page de début de page il est noir noir écrit blanc en tout cas il est chouette pour le moment j'ai lu 20 pages je ne peux pas trop vous en parler mais je voulais la quatrième de couverture si vous voulez et après j'arrête parce que je vais faire 30 minutes que je vous parle c'est dr un amour et un concert que ni bastien ni chéri ne peuvent accepter tous les deux pour différentes raisons leur présente guide par leur passé sur mutueuse et avant chacun à leur rythme rien n'aura pu péril prédire qu'ils se rencontrerait et pourtant il suffit d'un regard un échange pour que tous se mêlent et se bousculent pour que leur destin sans trop choc poussier pousser l'un vers l'autre par le désir de la passion peut être autoritaire ils ont toujours du 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 doigt du doigt ce bonheur auquel ils ne sont toujours pas refusé ils se sont toujours refusé leur attirance et leur amour naissent sont si fort qu'ils ne pervoient pas le danger juste à ce qu'ils frappent à leur porte je sais qu'ils attendent bien en deux temps du coup voilà mais il est pas mal le tome est le tome 2 est plus petit par contre je sais pas combien de pages il fait 547 pages 547 pages je vais essayer de l'avancée voilà je vais aller monter les deux deux trois vidéos que j'ai à monter et vous peu de ça une pour mercredi une pour vendredi je vais essayer de reprendre un petit peu plus les blogs et youtube parce que voilà je les ai délaissé très très longtemps parce que j'ai eu mes petits problèmes voilà mais il faut actuellement que je recommence à reprendre ma lecture parce que j'ai trop envie hier hier j'avais pas envie de le lâcher mais monsieur on a regarde on a regardé je sais plus le nom je sais plus non je vous dirai plus tard j'essaierai de vous mettre une truc et je vous en parlerai je sais plus non c'est sur netflix je sais et c'était trop bien j'ai rigolé du début à la fin enfin à la fin je moins rigolé mais c'était très chouette c'était à regarder en famille voilà on a regardé tous les deux j'ai même donné le bébé en le regardant pour vous dire c'était très 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 chouette c'était très amusant c'est avec un petit pied vert pied rouge pied vert je sais pas comment on dit du coup voilà j'ai adoré et voilà source moi je vais vous laisser oui je vous ai parlé de celui-là aussi ah oui en audio j'ai oublié en audio je continue le livre de melissa costa tous les bleus du ciel je suis bien avancé je suis à 342 pages à la page 14 je l'écoute en audio on manque je fais ma vaisselle tout ça du coup j'avance bien j'aimerais vite le terminer parce qu'il était dans mon challenge aussi à table j'avance bien dans mon challenge à table je l'ai changé non celui-là non c'est pas bon c'est celui-ci que j'ai changé puisque ça c'est le but du mois de avril j'avais mis hors jeu sauf que hors jeu je ne sais pas le lire là maintenant avec la petite parce que c'est écrit tout petit dedans et du coup je n'arrive pas à me concentrer et comme je suis obligée toujours de arrêter m'occuper d'elle je préfère que les pages sont assez enfin les lettres sont assez grosses pour me replonger dedans du coup je vais le changer j'ai déjà lu quatre livres sur mon challenge à table un enfin trois livres complets et un abondant oui j'ai un triangle amoureux je l'ai abandonné à 128 pages plus ou moins 130 pages j'ai complètement abandonné je n'en peux plus c'est trop rétro je n'en peux plus et voilà du coup il m'en restera et j'ai mis celui-ci bon j'espère qu'il passera parce que voilà en fait c'était un livre avec un cercle sur la couverture moi je me dis ça c'est un cercle on va dire que le vert c'est un cercle voilà parce que nous c'était un ballon de foot c'était mieux pour un cercle mais on va dire que le vert passe pour un cercle voilà et s'il passe pas pour un cercle tant pis mais je triche un peu voilà du coup je vais remplacer celui-là et me mettre celui-là à la place voilà et ouais et au mois de mai mais comme j'aurais lu celui-là en même temps voilà normalement lui c'était au mois de juin mais au mois de juin je sais que ça va être un peu plus compliqué ce que monsieur va être beaucoup présent enfin au mois de mai il fait déjà avoir plus de mal parce que monsieur va être présent la moitié du mois du coup c'est beaucoup plus compliqué de le livre peut-être qu'il va s'occuper de la petite un peu plus je vais peut-être pouvoir lire plus en fait je vais péter une connerie là mais c'est pas grave j'avancerai et en moins mais je l'avais mis aussi c'était cruelle revanche c'est un petit livre je crois 400 pages je pense on verra si j'arrive à lire mais j'aimerais terminer celui-là en audio et terminer celui-là parce que celui-là c'était au mois d'avril voilà je vais essayer de l'avancer et celui-là ce mois de juin du coup j'en ai déjà deux du challenge à commencer voilà et à non le bleu le bleu du ciel c'était en mois de septembre moi j'ai pris vraiment de l'avance voilà et sur ce moi je vais vous laisser là et je vais aller monter la vidéo et je vous retrouve plus tard pour vous parler de mes lectures avancées ou à celui-ci je pourrais vous en parler mais je vous en parlerai plus tard quand j'aurai bien avancé parce que je l'aime bien franchement j'aime bien là je vais aller monter le vlog de qu'elle fait doudou parce que là c'est endormi du coup je vais monter les deux trois vidéos que j'ai à monter et avant qu'elle me fasse moins loin du coup voilà je vous laisse et je vous fais des gros bisous on se retrouve plus tard recoucou les petites lucioles on est toujours lundi 22 et je viens de lire deux histoires ma fille je vais vous les montrer et j'ai reçu un colis bien sûr c'est moi qui a commandé du coup je sais ce que c'est du coup on va ouvrir ça ensemble je vais tout sortir j'aurai plus facile j'ai ma fille qui essaie de dormir à côté elle vient voir son biberon je viens de raconter deux livres deux histoires du coup on va essayer qu'elle s'endorme du coup je me suis pris plusieurs livres d'abord je me suis pris le tome 2 de sandra dieu du campus le tome 2 j'ai pris le dieu du campus aussi le tome 3 d'un 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 et le tome 4 de du campus voilà parce que j'ai le tome 1 faut que je regarde mais je crois que le tome 1 je l'ai lu j'ai un grand format mais c'est pas grave je leur prendrai plus tard en petit format et je vendrai le grand je me suis pris park park place de ma ma lori cassie le tome 1 j'entendais beaucoup de retours et je les entendais en poche parce qu'en grand format voilà ils sont chers sauf que j'aime mieux le la couverture du grand format que du poche mais c'est pas grave le prix vaut la peine du coup j'ai pris cela je vous lis pas les résumés parce que on le voit passer partout et le petit nouveau celui-là par contre il n'est pas encore passé partout c'est celui ci mais je pense qu'il faut que je lis un livre avant je suis pas sûr faut que je me renseigne par l'auteur de best of peut-être pas c'est lucie scorte l'homme de la situation chez michel lafon dans la collection romance et il me tente beaucoup c'est un livre de traduit d'anglais d'une états unis du coup canon king la star des émissions accueillent c'est les rois de l'immobilier et sexy aaron aaron genre et adore faire de la vie de peigne un enfer peigne le producteur de l'émission qui en bille sion têtu et des testes canon de mais mais veux nerveux sobdo sexuel et des caprices de diva mais peigne c'est le juré de rester professionnel coûte que coûte jusqu'à savourer soir au après après un tournage électrique la caméra capte les dangereuses et danse mutin et éterne entre les deux ennemis juré aussi grand que que soit soit tentation peigne ne peut se permettre de succomber avoir une relation entre les deux qui détestent voilà une bonne très envie de le lire il n'a pas l'air gros 365 pages allez on va essayer de se lire très vite aussi celui ci voilà pour la petite répétition du jour du coup j'ai lu la cigogne j'ai lu le renard et la cigogne voilà je l'ai lu elle est très bien j'adore cette histoire après jean la fontaine voilà ici on va suivre le renard et la cigogne le renard va inviter la cigogne à manger il ya une toute petite maison il est très avare c'est un très avare il veut pas partager il va inviter la cigogne à manger et il va faire un truc que la cigogne ne sait pas manger parce qu'elle a long bec elle s'est partagée dans son plat et l'inverse lui la cigogne va l'inviter aussi et la cigogne va arranger pour qu'ils savent pas manger enfin voilà cette histoire voilà très bien très très chouette pour un enfant je lui ai lu je le lirai plus tard quand elle sera plus en âge et là je suis très contente de l'avoir lu déjà pour moi voilà là l'écoute voilà mais on lui lira quand elle sera plus vieille mais voilà très belle histoire et j'ai lu monsieur millimélo j'aime beaucoup si on me les a achetés j'en ai plein de monsieur millimélo enfin monsieur le monsieur et madame du coup voilà on lui a acheté ici j'ai payé 3 euros 5 monsieur on les a payé en brocante moins cher que ça mais voilà et j'ai bien aimé monsieur millimélo c'est monsieur qui un peu brouillant dans sa tête et qui se dit qu'il va aller à gauche il va à droite il veut aider la personne et comme ici on a il va faire de la pêche et le monsieur lui dit de lui mettre en mer et après le mettre en mer il met sur la plage et du coup le monsieur a tout compris ici ah j'ai une idée mais le en mer et du coup il met sur la plage il doit dire l'inverse pour que monsieur millimélo fasse l'autre voilà et j'ai bien aimé c'est une belle histoire touchante et voilà maintenant hâte de lire d'autres monsieur et madame dans cette petite série et du coup je suis c'est le numéro 18 de voilà parce qu'il y en a tout plein voilà il y en a encore d'autres qui sont là je voulais mon j'en ai plusieurs mais je vous voilà j'ai suis si j'ai suis si j'ai suis si j'ai voilà et du coup je suis très contente d'avoir lu déjà millimélo voilà source je vais remettre cela en place on lui lira une autre fois elle lira aussi elle même plus tard je pense et voilà source moi je vous laisse et je vous dis plus tard je sais pas quand voilà je suis en train de vous mettre la vidéo pour mercredi cela que je mets là mes achats de prix marque je suis en train de la alimenter et je suis en train de vous l'applauder sur youtube là il me reste 32 minutes voilà on a le temps mais voilà l'aurait mercredi vers 10 entre 9 et 10 heures je sais pas encore voilà source je vous laisse enfin quand vous verrez ce blog il sera déjà en ligne vous pourrez aller retrouver source je vous laisse et je vous dis à plus tard bon j'en ai utilisé j'espère que vous allez bien moi très bien un peu fatigué mais on fait avec je vais pas trop traîné mais j'ai quelques trucs à vous montrer les derniers achats de la semaine voilà et de répétition vintage et maintenant je vais vous parler de ma la lecture du coup les ceux que j'ai acheté je me suis pris procuré souci singe ouest hors limite tome 1 et d'un édition il me tentait beaucoup j'entendais beaucoup parler et si on va suivre il suffit de trois coups frappés à la porte pour que le monde des tannes souffre des des militaires vont venir annoncer à nous une nouvelle temps redouté celle qui hante ses jours et ses nuits depuis la naissance de son père adoré vient de mourir au combat voilà il ya un autre truc il ya non pas ça mais on va arriver venir me chercher du coup j'ai le bibi et venir me chercher du coup je vous fais en rime mais voilà comment trouver la force de faire face de soutenir sa famille en russie la jeune femme vit un véritable cauchemar jusqu'au jour où joe john john walk annonce à baby du lycée qui va qu'il a faisait tant craquer refaire une cru cru de sa vie écrusion écrusion dans sa vie devant le coach ok le jeune homme est toujours terriblement séduisant et un seul regard il a le pouvoir après tous les souffrances leur attirance est immédiat et intense alors que joe a un secret un secret qui pourrait tout remettre en question est totalement détruire en l'ensemble nouvelle série de stars de romances et de la romances tésie voilà j'ai trop envie de lire je dis ça à tous les livres mais surtout ça après le deuxième je me suis pris tous nos lendemains de lily blabla chez hugo roman dans la question nous romans celui là j'ai pas trop envie de lire le quatrième de résumé mais je vais vous dire la petite phrase d'accroche il ya il est arrivé parfois que le destin nous met face à la bonne personne encore faut-il y être prêt ça c'est vrai voilà ils font ils sont gros même si j'arrive pas à lire pour le moment ils sont énormes et alors regardez là le petit dessin est trop mignon voilà il ya des trucs de musique on verra ce que ça donnera quand je le lire et le dernier je me suis pris parce que c'est un tome 1 et j'ai le tome 2 du coup voilà j'ai le tome un coup de fa laisse laisse au no lycée wake et tu et université j'aime bien la couverture c'est sobre rose pour le manche dans mon rose ça c'est depuis que j'ai ma fille et chez blackling édition voilà de faire farah ancha achat je sais pas comment ça se prononce est très beau et ici on voit voici le nouveau mantra et de la pété lance je sais plus quoi dire je vous le dis ça va pas j'ai presque pas dormi pour quand même que c'est beau je vais pas vous dire la quatrième de couverture je sais que c'est au lycée on va suivre zac cerise ah non le série sur les gâteaux le série sur les gâteaux elle a retrouvé zack son ex meilleur ami de son frère donc elle est secrètement amoureuse depuis l'enfance problème c'est qu'il a il n'est excomni escomni nombre de fratrie qui s'adonnent aux ex et tout genre il reprend et représente cet interdit qui est cap à capi qui tu es à la jeune insens ouais ben voilà enfin on va suivre alors là sont dans ce lycée et voilà 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 romance qu'on peut qu'on campore n on verra ce que ça donne aussi et alors les deux réceptions c'est un tome 1 et la tombe 2 que je me suis prise sur vintage parce que j'ai acheté un et j'avais l'autre gratuit parce que c'est quand même 20 euros et j'ai payé 20 euros du coup je me suis pris ceci je vais pas lire là que le titre je vous laisse montrer lisa barrow well voilà c'est elixir le tome 1 et le tome 2 voilà c'est de la dark si j'ai bien compris romance black quem du coup avant c'était claude et moi les deux princes de son off sort l'un un peu brisé de l'intérieur l'eau qui veulent juste la sauver quitté à perdre un peu d'elle-même ensuite ce fut claude et eux daniel griffon et marvin ma marveille les hommes impuissants dans mais dans l'histoire claude il était le début et de dépression alors que mon monde à moi se dérouler maintenant qu'il n'y a plus que l'eau parce que dans son existence il n'existe pas de place pour la lumière et alors que c'était tout fait pour échanger mon passé aujourd'hui je rentre en moi là où tout a commencé là où tout se terminera mais je ne sais pas tout je suis pas toute seule pour affronter les démons de mon adolescence je peux compter sur red je peux je peux me reposer sur as je rentre chez moi parce que il est temps il est temps de dire au revoir je voulais pas le tome 2 1 mais voilà c'est celui que j'aime bien les couvertures un peu moins celle là j'aime pas les crônes voilà mais il me tente aussi beaucoup de les commencer et celui que j'ai commencé je vais pas trop vous en parler c'est gammes 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 il ne sent le feu qui me brûle en nous le croque mort de chaleste chatte lee chatte lee chatte lee j'aime beaucoup j'avance pas beaucoup je suis à la page 156 ça fait me reste ça à lire vous voyez c'est pas énorme mais c'est très très c'est dark je vous dans le précédent blog qui est toujours pas mais je pense il ya plein de roi ni du coup voilà mais je dois vous laisser ce que la marraine vient d'arriver sur ce moi je vous fais des gros bisous et on se retrouve plus tard dans ce blog du coup je lisais on rentre ici et je me retournais comme ça vous allez voir de vue plus ou moins la grandeur il ya ma fille qui est juste là voilà voilà ça va être la chambre là il ya une deuxième porte bon la porte est retirée mais une deuxième porte et ça c'est le grenier je vais vous montrer quand même je suis pas fan pour descendre je vous laisserai parce que c'est droit voilà ça c'est le grenier hop voici bon il ya des travaux à faire comme vous pouvez le voir et alors là ici il ya une mécanine je vous montre l'escalier juste là il faut monter mais ça on va changer aussi et si on va faire notre coin gaming on va mettre nos pc et on voudrait bien mettre une table de jeu mais d'abord il faut qu'on referme l'escalier comme vous voyez à pas de rembarque il ya rien du tout et c'est dangereux puis il ya des trucs à changer il faut qu'on regarde si les poutres sont bons en dessous on a une place ou deux qui est cassé voilà ça c'est les petites fenêtres j'ai perdu mon gant de travail la fenêtre là elle va être changée tout ça va être changée logiquement le mois prochain le ils vont arranger le toit il est fort hop je descends je récupère mon gant parce que j'avais fait tomber voilà on ferme la porte comme ça n'a pas les poussières enfin trop de poussières quand même du coup là vous avez l'escalier qui fait un peu en vue en y voilà là vous avez la deuxième chambre qui va être sa chambre à elle aujourd'hui j'ai récris mais non c'est dehors là aujourd'hui j'ai pété la paroi tout est déjà là à terre faut qu'on ramasse j'ai commencé à péter la paroi j'ai bien commencé depuis 9 heures je suis dans la maison il est alors 10h30 voilà du coup voilà et je vais vous descendre pour vous montrer ce qu'elle est comme ceci mais ça ça c'est un tapis qu'on va retirer aussi même si je l'aime bien ça fait est ce qu'elle est deux mètres hop là du coup on va être dans la première pièce que monsieur a bien 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 à travailler voilà ça c'est la porte d'entrée voilà ça vous voyez ce sera justement le salon ça on va devoir changer mais on voudrait bien la garder on aime bien le voilà on va essayer on verra bien ce que ça donnera oui encore tout ça à faire partie voilà bon la porte va changer aussi ce que elle est plus aux normes bon il a pété la cheminée je sais pas pourquoi mais on va rien dire voilà du coup après on avance ici hop là ce sera la salle à manger hop voilà là aussi il a commencé à péter le mur voilà le mur à cheminer il est bien noir on va tout nettoyer là il ya des trous il faut qu'on bouge tout ça voilà voilà là il ya une porte qui donne à la cave mais ça je ne descendrai pas je n'aime pas du tout la cave je suis anti cave du coup là vous voyez un petit peu le jardin ici on va ça va changer ici c'est ici qu'il va y avoir du changement ici en fait vous avez une autre peur dans le la salle à je vais aller voir après et là pour le moment il a mis tout son bordel voilà mais ça va être un cellier là ce mur là il va péter parce qu'on va agrandir un petit peu quand même pas mal à grandir jusque la porte brune là on va faire un toit pour agrandir parce que ça ce sera la buanderie oui c'est assez grand je sais pas sortir ce que monsieur m'a enfermé il a tous les six là tous ces bordels voyez l'aspirateur voilà les carrelages aussi vont changer là on a déjà pété le carrelage en moitié ce que vous voyez là c'est une cuisine c'est la cuisine mais elle va basarder on va la liquider et mettre une nouvelle elle est déjà commandée là on a pété le toit et ici c'est une fenêtre vous voyez mais on va l'ouvrir je ne sais pas de combien encore pour faire une porte collissance à parler dans le jardin voilà du coup déjà commence ici la petite cour et du coup ça on va ouvrir pour faire un allé d'accord du coup ici bel a commencé ce qu'il ya sa machine tout ça là c'est un couloir qui va disparaître parce qu'on va agrandir ce qui est salle de bain parce que la salle de bain la voilà bon monsieur a fait des travaux ça tout ça va disparaître toi il a déjà bien avancé il y avait les machines de base mais nous on va faire une douche et un dénoi il a bien pété logiquement c'était la douche voilà mais on va péter tout ça pour agrandir vous voulez en fait cette porte là va être fermée et tout ça ça va être la salle de bain là il ya la porte du jardin qui va être bloquée enfin on va refaire des blocs parce qu'on ouvra par l'autre côté là vous avez le wc qui est dégueulasse voilà vous voyez on a encore on a dû ouvrir pour le ce qui va venir faire le toit voilà et là c'est le jardin qui si ça ça va disparaître aussi en fait on va arriver de là on arrivera de là d'ici plus ou moins il ya la corniche pour aller dans le jardin et le jardin il se présente comme ceci voilà ici les escaliers vont disparaître aussi on va agrandir que il n'y a plus rien en armes je sais pas si vous allez voir mais là le mur est en train de tomber c'est très dangereux du coup on va l'abattre et on peut être un petit tout ça et la porte là on va la refermer voilà on remettra aux normes quoi voilà le jardin hélas ça c'est une porte qui donne sur des garages on a juste l'accès pour faire rentrer les courses voilà j'espère que vous aura plu notre visite et on vous montra comment l'avancé voilà bon là il ya jo qui a pété les arpes il y avait un grand arpe là bon sur ce je vous laisse